Comment allez-vous ? Comment allez-vous tout le monde ? En forme, en forme, bon agaï ! Et aujourd'hui, nous allons faire une autre expérience. Alors, vous avez un inverter qui est présenté dans la vidéo. Si vous avez pensé, nous avons gardé la vidéo, il faut que nous avons gardé toute la vidéo, parce que si vous avez une question de poser, nous allons débattre déjà. Encore une fois, nous allons dire ça. Vous avez un inverter Reno-G qui est un hybrid. C'est le même que nous allons travailler avec aujourd'hui. Alors, bien entendu, nous n'avons pas besoin de l'input sur le voltage. Donc, nous allons faire une combinaison de deux power supply que nous avons. Nous allons mettre un fuse dans la minute. Donc, nous allons mettre un fuse 10A, parce que nous allons mettre un gros charge sur le livre. Et donc, nous allons mettre un fuse 10A dans la minute pour éviter un problème quelconque. Alors, un circuit breaker, sorry. Nous allons mettre un circuit breaker dans la minute, 10A pour un short circuit breaker à trip. Alors, l'expérience nous allons faire, alors, chaque power supply, c'est un petit power supply qui va être 10A, 30V, je crois. Oui, maximum 30V. Oui, il y a écrit, maximum 30V. On est là. Donc, et puis ça, nous allons mettre un autre power supply que nous avons acheté. Oui, pour même effet, oui, ça, nous allons arriver jusqu'à, ça, bon, 13.8V, à part. Et puis, nous allons associer tout ça, oui, pour nous rejoindre, 30V plus 13V. Ha, 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 la bombe, on va faire de 43V. Donc, si il fonctionne sur 48V, on va le connaître, minimal input voltage. Bon, tout bas, nous allons vérifier. Bon, nous allons faire une expérience pour nous, oui, si nous allons associer deux power supplyons ensemble, en série, tout comme nous allons associer deux panneaux soleil, pour nous avoir un input voltage qui est en niveau 48V. Ça, c'est yon. Pour nous alimenter, hybrid inverter ya, et puis, pour nous donner une tension de sortie, et puis, nous allons montrer une connexion, côté, si nous allons connecter dans le car et nous, qui côté pour le car et l'entrée là-dedans, et puis, le même, la pa baye sortie, parce que, comme nous disons, nous allons avoir un automatic transfer switch là-dedans, c'est toutefois, nous allons prendre un courant, nous allons sentir ça, la pa kenbe nous sur le batterie. Donc, ça, nous allons considérer comme le batterie. Mais, nous allons pouvoir charger, malheureusement, nous allons montrer tout le possible, parce que nous allons faire tout accessoire là. Mais, nous allons voir dans le côté de l'installation, oui, dans l'autre vidéo spéciale, tout le panneaux soleil, tout le bagay net, pour le bien détaillé, mais, vous allez voir, nous allons présenter l'inventure là, comme nous allons voir, dans l'inventure, bon, ça, nous allons utiliser, puis, je vais vous suggérer tout le monde, il faut que nous avons un pick-up tools, ça, c'est un petit bar qui nous avons un maladeur, ok, et, l'un des deux sept, qui vont suivre ce qui nous avons un pick-up là, parce que, des fois, vous avez un pick-up de travail, et vous avez des pièces qui tombent dans l'appareil, donc, ça, il est important pour nous, et puis, ça, nous allons utiliser encore, nous allons faire un petit bar de joutines là, un petit bar de bouillons, et nous allons faire un petit bar de travail dans l'appareil, ça, par électrique, nous allons dire électrique, mais, il va y avoir un site là, donc, et puis, il y a tout de suite, et, il y a tout de suite, et, il y a tout de suite, on va montrer, grosso modo, ça, nous allons servir, et, puis, pour tout le monde, qui a tout de suite, nous allons, le cap, ça, c'est le pouvant alimenter l'inviteur, il va faire un fuse 20A dans, et il va faire un replacement set, ok, il va faire un fuse 20A, et, puis, ça, il va tacher dans, le power supply, qui va mener, DC, quand tu vols, dans l'inviteur, et, puis, ça, c'est le même, qui a tout de suite, dans l'inviteur, donc, c'est là, là, nous allons viser, pour nous, pour nous, pour tout rentrer, c'est-à-dire, comment nous allons viser, et, comment dire, tout rentrer, et, puis, sortir voltage, pour nous tester, c'est pour ça, nous allons faire tout de suite, c'est pour ça, bon, et puis, l'autre part, nous allons utiliser, juste pour nous, bien serrer, euh, attends, je vais voir, ça, tombe, là, parce que, et, oui, le cap, alors, ça, nous allons utiliser, pour nous couper, pour nous montrer, soit, il y a un voltage, et, nous avons, un connecteur, que nous allons utiliser, qui, pour, visser, rentrer, sur le fil, après, dans l'inviteur, parce que, le fil, même, sur la coupe, ou, dénudé, et, pour insérer, ou, viser, là, bon, mais, si, il y a un bar, pour retirer, après, retirer, mettez, le fil, vous allez, couper, pour, par la force, de, viser, viser, directement, ça, ne peut pas déranger, soit, pour retirer, le métel, il ne peut pas déranger, ok, comme, nous avons, nous avons, nous avons besoin, femelle, là, c'est mal, ça, nous avons besoin, mais, nous avons, bien, nous avons, femelle, nous avons, par exemple, nous avons, connecté, dans, un serre, de, de, batterie, mais, nous avons, utilisé, gauche, fil, nous avons, câble, ça, son, 14, 16, 14, c'est bleu, donc, nous avons, servi, avec, yon, couleur, bleu, nous avons, pas besoin, parce qu'il y a, il ne faut pas, d'un côté, vous allez, viser, entre, vraiment, l'essentiel, nous allons, vérifier, ce qui est, pour, mettre, peut-être, entre, ou, ou bien, ou bien, comment, vous, vous, yon, 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 c'est un, Notez les vidéos sur ça déjà. Donc, les nassayons ou bien... ... 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 pour nous mettre dans la fin fil qui peut entrer et alimenter l'inviteur. Donc, et puis bon, ce sont 30 ohms et 25 watts. Avec l'inviteur, nous allons faire l'expérience. Nous avons une possibilité pour nous charger l'inviteur sans que nous ne pouvons pas faire SPAC. Nous avons 30 ohms et 25 watts de la résistance. Nous avons une résistance de 30 ohms et 25 watts. Nous allons prendre pour éviter que l'inviteur ne se passe pas. Nous allons vous montrer que nous avons devant. Donc, nous allons voir l'inviteur. Nous allons viser et deviser. Donc, nous allons voir ce que c'est ça. Grosement, c'est ça. Nous avons deux fuses. Nous avons une qui a une capteur qui est en avant. Nous avons mis un circuit breaker qui est de 10A. Et puis, nous avons un alimentant de l'appareil pour nous voir comment tout va fonctionner. Donc, c'est parti. Nous avons dit 43V Solar Inverter Charger. Ce sont des hybrides liés. Nous avons un système solaire et nous avons un courant de ville. Et puis, nous avons deux types de chargers. Ni un MPPT ni un charger normal sous courant de ville. Donc, nous avons vérifié deux. Les carcasses sont métalliers. Et puis, là, ces côtés. Nous avons juste deux côtés pour ajuster. Ou juste visser. Donc, généralement, nous allons utiliser les planches pour éviter que l'humidité à travers le mur vienne affecter le métal. Donc, nous allons ajouter les planches. ou des longes planches. Et, comme nous avons fait une vidéo, nous avons fait une vidéo de l'autre côté. Toutes les côtés, nous avons ajusté les planches. Nous avons ajusté l'inverter. Donc, nous allons ajuster l'inverter. Donc, c'est ça. Nous allons ajuster l'inverter. Nous allons faire plus près. C'est tout ça. Nous allons mettre deux vis bien solides parce que c'est l'eau. Je n'ai pas ajouté 3 pour nous. Nous allons mettre dans le niveau 40 livres. Et puis, ça, c'est l'input. Alors, maintenant, nous avons un LCD screen. Nous avons toutes les possibilités pour nous. Set. Up. Down. Enter. OK. Et puis, nous avons montré le mode. AC input. Lumières à plumer. Charger. Enfin, charge. Pour charger. Et puis, fault. Que nous allons vérifier. OK. Donc. Ça, c'est. LCD screen là devant. Donc, nous allons nous montrer dans le manuel là. Parce que je ne sais pas qu'il n'y a pas. Pour débrouiller là dedans. Parce que chaque appareil est différent quand même. Nous allons vérifier de toi dans le livre là rapidement. Et puis, à partir de là. Et nous allons faire ça. Nous allons faire. Nous avons un AC input line là. Et puis, AC output. Ça, c'est ça qui va sortir pour nous mettre dans le cas. Donc, nous avons deux fils. Nous avons bien des générateurs. Nous allons rentrer là. Et puis, ça va sortir. Et puis, ça nous avons un USB pour nous connecter à la computer. Que nous pouvons vérifier dans le manuel là. Et puis, nous avons un Bluetooth adapter. Pour nous connecter avec le téléphone. C'est-à-dire, depuis que nous avons Wi-Fi là. Nous n'avons pas acheté un USB là. Alors, nous avons un USB option. Nous avons un USB. Et puis, nous avons connecté le Bluetooth adapter. Et puis, nous avons permis de mettre le téléphone en vie avec Wi-Fi. Et puis, nous avons mis sur le inverter. Et puis, nous avons permis de connecter avec le téléphone. Pour nous, nous n'avons pas de côté nous. Nous avons accès avec. Ça, c'est un circuit breaker qui là. Et puis, ça a une température sensor. Et puis, batterie. Plus ou moins input. Et puis, PV input. Switch on off. Grosso modo, c'est ça. Et puis, je mets ça qui vient dans le manuel là. Et puis, nous avons besoin d'un USB. Et puis, nous avons deux terminales. Deux logs là. Qui fait pour câble. Disons. Nous supposons que ça a un. Maximum deux. Ou bien quatre. OK. On peut vérifier. Tout à l'heure. Donc, c'est ça qui vient. Dans le manuel là. Et bien, nous avons quatre vis. Et puis, nous avons besoin de faire Ground. Nous avons Ground là. Pour nous avons besoin de faire fil de terre. Battery charging mode. C'est ça qui est important. Et puis, PV priority. Ou bien, Panosolay priority. Ou bien, hybrid charging. Comme nous avons vu dans les vidéos invités. Ou bien, utility priority. Et je vais vous montrer tous les gens pour sept jours. Alors, vous expliquez ça. En utility. In utility priority mode. The detected AC input. Will be priority. For battery charging. If the power becomes unstable. Ou. Unstable. Ou unusable. Then, it will switch to PV charging. OK. Tout Bluetooth module. C'est ça. C'est ça. Qui adapte pour nous connecter avec le téléphone. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Toutes informations. Concernant le système. Comme les batteries. Toutes 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 les batteries. Pour nous. Les batteries. Les batteries. programmable features, c'est dans la section de cette section, nous pouvons jouer tout ce que nous avons besoin pour nous programmer, suivant qui type de batterie nous avons utilisé et puis, alors, songez avant tout, qui type de batterie nous avons utilisé, oui, l'important, c'est la montagne qui est pour nous aller, mais c'est suivant la manufacture de la batterie, cap dinon, pour flow charge, pour bulk charge, tout ce que nous avons utilisé, c'est très important, nous avons le tout de l'autre côté. Nous pouvons marquer, nous avons dit, User Define, c'est ce que nous avons appris pour que nous avons appris les paramètres, et puis, nous avons fait Default, par défaut, c'est consacré, nous avons installé l'élacide batterie, AGM batterie, Constant Voltage Charging 58.4, Flow Charging Voltage 55.2, et puis, l'élacide de l'élacide de l'élacide de batterie, c'est un peu plus simple, nous avons dit, gel, pour gel batterie, l'élacide de batterie, constant float, voltage charging 56.8, float charging voltage 55.2, ok ? Ok, nous fais très attention, pour nous ne pas mettre le chita, donc, pour pouvoir mettre le batterie, des batteries, on va mettre la batterie, nous ne pas mettre le batterie, pour l'élacide de l'élacide. Donc, nous avons démonté, et puis, c'est ça qui permet de faire une connection, ce que nous avons fait, nous avons un filet qui a dentro de l'élacide de l'élacide, alors nous avons deux fins, pour l'élacide de l'élacide, nous avons eu un peu plus de l'élacide de l'élacide, Et puis il y a un switch on et il y a une batterie Et tout ça, il y a une vise Alors, 4 viseaux 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 Il y a 2 viseaux viseaux pour le système de batterie C'est ce que vous avez remarqué Il y a 2 viseaux viseaux pour le système de batterie Je suppose que c'est pour le système de batterie Mais comment vous avez-vous présenté ? Ok ? Et puis nous pouvons aller lui-même Normalement, c'est pour mettre le bon côté Et rentrer le breaker là Le safety box, c'est là où il faut mettre le bon côté Et puis il faut rentrer là Et puis il faut sortir Et puis il faut sortir Et puis il faut passer dans le safety box Donc c'est ça Même parce que c'est une démonstration qu'il y a fait Il n'y a pas de faire sur le cas Si il faut faire, il faut servir avec le plug Ok ? Pris nous Pris mural là Et puis ça, quand même, il faut faire sortir Il faut couper Et puis, pour nous, il faut faire même draper Il faut faire la veille Nous allons faire la connexion Donc, nous ne pouvons pas servir avec le pointe qui est Le plug là Nous allons servir avec l'autre pointe qui est Le femelle là Juste pour nous capturer Et nous allons regarder Et nous allons regarder Et nous allons regarder Et nous allons regarder Et nous allons voir Et nous allons vivre Et nous allons voir Et une partie Sous-titrage ST' 501 Comme on l'a sorti, j'ai ces viscèles Je vais me mettre le dos là Je vais me mettre les viscèles Si on l'a sorti Vous pouvez tester le dos là et puis ça nous pouvons sortir on a l'alimental parce qu'elles sont au voltage et ça fait que nous n'avons pas de fil fin mais il n'y a pas de fil il n'y a pas de gros 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 comparé à ce fil, c'est dc dans le batterie et puis là, nous devons avoir assez d'inputs mais nous ne pouvons pas de fil nous ne pouvons pas de fil dans le batterie seulement nous ne pouvons pas de fil mais c'est la même fil nous devons juste respecter la polarité ça nous dit plus sur le bouton plus ça c'est plus et puis là c'est moins nous devons avoir un signe respecter le signe et puis tout comme là, nous devons avoir une batterie plus la batterie moins la batterie moins là nous devons viser la batterie plus sur le bouton et puis là moins c'est ça nous devons respecter pour éviter l'imendif vous ne pouvez pas souter l'appareil c'est bien cher à tout nous devons un petit testeur comme nous devons pas nous devons un petit testeur si nous devons avoir un système solaire nous devons avoir un minimum on tout un vis étoile on tout un vis plat ça PPT pensez-vous après il faut rien pensez-vous mais PPT on tout un testeur digitale plus facile parce que nous devons vous étudier beaucoup et puis on tout un vis plat on tout un vis étoile ok monsieur il faut aller pour nous tester tel voltage et nous devons tester ok mais nous faisons ça après nous faire une expérience comme nous disons puisque nous ne pouvons pas 48 vols dans un paru de sopleur nous avons tout nous avons tout nous avons une série plus ça alors plus ça nous avons un circuit breaker que nous avons parlé tout à l'heure circuit breaker assez avantagesse comme nous disons et puis tout le trip ou pas besoin d'acheter ou pas besoin d'acheter et puis ou pas utiliser comme on off switch la on courant passe et puis le pouce bouton ça et couper donc nous ajouter en série plus paru de sopleur nous allons voir ça et puis la il vient moins ça et puis plus ça pour sortir et puis moins ça nous allons tester tout d'abord pour nous voir à combien de vols nous avons deux messieurs nous yon et alors bien entendu avant nous passer suite nous allons juste tester combien d'abord songez c'est DC paru de sopleur vous avez rentré assez DC DC nous songez ça je vais vous montrer nous le déjà je vais regarder la vidéo checker la vidéo ok DC puisque nous n'avons pas combien nous n'avons pas parce que nous n'avons pas dépassé 20 et puis puis nous avons un écran là vous mettez le crampé pour nous hop 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 vous mettez là ça suppose ok vous allez dire que le fil ne va pas plier ou ne va pas déranger le fil ne va pas plier trop bon et puis nous allons vérifier combien de voltage donc switch on donc pour que vous n'avez pas contact vraiment vous allez juste vérifier couronne ok là c'est moins plus ça nous avons 11 volts combien il y a oh oh il ne va pas voltage on a modifié ok pour moi alors vous avez réglé 17.6 volts ou 17.8 volts là-dedans vous allez mettre au maximum 30 volts pour que vous mettez là-dedans vous pouvez varier résistance pour augmenter la puissance ok il y a un maximum nous avons 31.7 nous allons tester 31.7 là nous allons tester 31.7 ok ça nous avons un l'autre et puis nous allons tester nous avons plus moins même nous allons prendre la même nous allons inverser la banane negatif devant la valeur ok nous allons mettre 10 et nous allons mettre le normal plus plus moins sinon moi c'est juste une valeur directement comme nous voulons 10.3 je vais essayer monter le voltage la voltage et puis amperage tout ok voilà il y a 16 volts maximum 16 volts maximum vous allez tester ok 15 volts ok 15 plus 30 il y a 45 normalement il y a 4 de marée mais puisque la bombe faible intensité parce que il y a 10 ampers 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 non seulement inférieure à voltage il y a 10 ampers on va vérifier pour nous il y a 10 ampers 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 Pour entrer, ça y a une non lithium batterie, donc c'est une marche à nous lier, non lithium batterie là. Nous allons vérifier les input voltageux, là maximum 58 volts, over voltage, 58 et puis under voltage. Nous allons vérifier, boost voltage, float, il va y aller tout bas. Under voltage, là 44, là juste dans la limite là, 44.8. Nous allons regarder pour nous, là pour démarrer, ok. Bon, rapidement. Nous allons toujours sanger à un appareil, nous allons faire la connexion, ça nous allons juste tester. Et puis, nous allons tester pour nous, si le courant passe sur ça, nous allons faire ça. Ok, nous allons switch on. Ok, si nous allons marcher là, nous allons supposer additionner voltage, 2 voltage. C'est-à-dire, ça, il y a ça, nous allons prendre moins sur nous là, et bien nous allons prendre plus sur nous là, nous allons supposer que nous avons un voltage qui traverse là, 46.8 volts, ok. Donc, il est passé très bien. Jusqu'à présent dans le marché, nous allons mettre sur nous là, nous allons voir le commandant qui est composé, 46.8 volts. Et puis, limite lent et 45.1 something, l'état supposé, start. Nous allons vérifier. Ok. Ok. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501